Au salon VSPAC, il ne s'agit pas d'ivresse, ce qui importe c'est le flacon. Et dans les allées de cette 11e édition, il flotte un petit parfum écolo, en témoigne ses bouchons vegan ou ses emballages aux matériaux naturels insolites. Alors ça c'est un coffret 100% écologique et éco-conçu, donc c'est à partir de mycélium et de déchets agricoles. C'est vraiment en cours d'étude et certains clients nous ont posé des questions là-dessus, mais pour l'instant non, il n'y a pas réellement de commercialisation. Recyclage, réemploi, réduction du plastique et des déchets sont au cœur des réflexions chez certains exposants. Ce fabricant de bouchons charentais a créé cette tête de bouteille en plastique végétal, copeaux de bois et liège. Elle est en lice pour le prix de l'innovation et incarne bien l'attrait du luxe pour les objets durables. On a besoin dans le monde du packaging, dans le monde des spiritueux, de se tourner de plus en plus sur les questions de l'environnement et de trouver des solutions pour nos clients qui nous sollicitent énormément à trouver des solutions qui soient démontrées et quantifiées, impactant beaucoup moins l'environnement et la planète. Et qui dit luxe, dit gros budget, notamment pour la recherche et le développement. De quoi pousser plus loin l'exploration de solutions plus durables. Le packaging a été stigmatisé depuis des années et c'est normal, comme étant un symbole de surconsommation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à une prise de conscience complète au niveau de la consommation et au niveau notamment des entreprises du luxe, il y a un regard particulier à développer des emballages raisonnables et raisonnés. Parmi les 112 stands présents dans l'univers doré des vins et spiritueux, certains verdissent leurs produits, d'autres leur image. Merci d'avoir regardé cette vidéo !